6h06 sur Europe 1, la suite de votre journal Arthur Muriot. Nous revenons en France où l'inflation a de nouveau accéléré au mois d'avril avec des conséquences directes sur les vacances des Français. Elle s'établit pour le moment à 5,9% mais elle n'a pas pour autant empêché les Français de partir et profiter de ses congés de printemps. Pourtant, Noamoussa, certains vacanciers ont changé leurs habitudes pour s'évader tout en dépensant moins d'argent. Oui, c'est le cas de Maëlys et Kylian. Le couple a choisi de partir à la Rochelle pour profiter du soleil et d'une croisière autour du Fort Boyard, une destination qu'ils n'ont pas choisie par hasard. On a décidé d'y aller en voiture parce que c'est à 2h de chez nous. Ça revenait moins cher de payer le carburant que de prendre des billets de train. Et pour l'hébergement, on voulait de base prendre un hôtel. Ça revenait beaucoup plus cher que de prendre une location via une plateforme entre particuliers. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire et au final, on respecte notre budget jusqu'à maintenant. Des vacances, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que constate Nicolas Borin, directeur général de la plateforme de réservation Maëva.com. On a deux tendances qui se dégagent. D'abord, l'hyper proximité. 4 séjours sur 10 se font à moins de 150 kilomètres. Concrètement, on consomme moins d'essence et ça nous permet de profiter de nos vacances davantage. Le deuxième sujet, c'est qu'on a une proportion toujours plus importante de nos vacanciers qui recourent au paiement 4 fois sans frais pour payer leurs vacances, y compris en dernière minute. Même engouement pour cet été avec une augmentation de 24% des demandes de réservation en un an. Merci Doha Moussa du service Économie d'Europe.